C'est aujourd'hui que reprennent les discussions entre les différents acteurs politiques dans le cadre de la deuxième phase du dialogue politique en République démocratique du Congo. Ces négociations dites de la dernière chance, entamées le 8 décembre, je le rappelle, sous l'égide de l'Église catholique et suspendues vendredi dernier, et bien mettent aux prises jusqu'à jeudi au plus tard, les partisans de l'accord politique d'octobre concluent entre la majorité et la frange minoritaire de l'opposition et les contestataires de ce compromis, réunis sous la bannière du rassemblement que dirige l'opposant historique Étienne Tisekedi. Au-delà de la polémique née du rejet par les évêques catholiques de la demande de retransmission en direct des travaux formulés par le rassemblement, et bien l'enjeu ici est d'adopter une position commune sur la date de la tenue de la présidentielle initialement prévue cette année, mais reportée et plus globalement sur la gestion de la transition au sommet de l'État à moins d'une semaine de la fin du mandat de Joseph Kabila. Tout à fait Stéphane, et comme le dialogue se poursuit en RDC, de nouvelles sanctions ont été imposées aux hauts fonctionnaires congolais de sécurité et de renseignements, quelques jours avant le terme du président Kabila, dans une tentative de forcer le gouvernement à parvenir à un compromis avec les dirigeants de l'opposition. Les États-Unis ont sanctionné lundi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Evariste Boshab, le qualifiant d'acteur clé dans la stratégie de Kabila pour rester au pouvoir après la fin de son mandat. Alors que Kalev Moutondo, chef du renseignement du pays, a exercé des pressions sur les responsables pour s'assurer que le processus électoral de la RDC favorise Kabila. Et pour la première fois, l'Union européenne a imposé des interdictions de voyager et le gel des avoirs de cet agent de la sécurité. Il serait, selon l'Union européenne, responsable d'actes de violence, ayant tué au moins 50 personnes lors des manifestations anti-gouvernementales de septembre. Le gouvernement doit encore réagir à ces sanctions. Eh bien, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Bob Kabamba. Il est professeur de sciences politiques et spécialiste de l'Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, merci de nous rejoindre sur le Morning Call. Alors, diriez-vous que c'est un dialogue décisif en vue du délai du 19 décembre auquel nous faisions allusion en début à l'entame de cette émission ? Un dialogue de la dernière chance, comme diraient certains. Ici, il y a une étape supplémentaire qui redéfinit son dossier qui avait déjà été fait lors des négociations précédentes. Et donc, l'objectif était d'arriver à avoir ce qu'on appelle un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes à la crise qui se profilent après le 19 décembre. Ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment dire que ce sont les négociations de la dernière chance, mais ce que l'on peut dire, effectivement, parce que tout simplement que c'est une étape pour essayer d'arriver à ce que l'attention soit la moins dense possible. Et puisque dans le contexte congolais, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas uniquement le problème lié aux politiques qui doivent trouver un consensus, mais il y a aussi la population qui, à plusieurs reprises, on l'a déjà vu, a réagi de manière instinctive sans nécessairement répondre aux directives des partis politiques. Et donc, il y a cette dimension-là. C'est pour ça que je parle d'étape qui n'est pas certainement la fin du problème, même s'ils arrivaient à discuter et sortir de cette discussion d'un consensus qu'on peut qualifier de large. Cette question a été l'un des principaux points d'achoppement de ce dialogue, on s'en souvient. Alors, les participants peuvent-ils obtenir de Joseph Kabila une sortie sur le fait qu'il ne tentera pas de briguer un troisième mandat ? Oui. Donc, je ne pense pas que les acteurs vont arriver à définir cet objectif-là et arriver à faire dire à Kabila qu'il ne se représentera pas. Je pense que Kabila va continuer à tenir le même discours qui sera de dire qu'il va respecter la Constitution. Et quand on parle de respect de la Constitution, ça veut dire quoi pour le camp majoritaire ? C'est-à-dire que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Et donc, cette appréciation et cette interprétation a été validée par la Cour constitutionnelle congolaise et qui a validé le fait que Kabila allait rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un président élu. Et quand il parle de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas pour lui de crise après le 19 décembre ou tout ce que constitutionnellement pour lui, il reste président de la République. Alors, professeur Bob Kabamba, un terme simple pour notre audience, quelles pourraient en être les annonces fortes ? Tout ce qu'on peut en entendre, c'est un partage du pouvoir, un partage du gâteau. Entre d'une part ceux qui sont déjà mis d'accord lors des discussions précédentes et maintenant le reste. Et il faut savoir que le terme du gâteau est de moins en moins grand. Et comme il est de moins en moins grand, ça veut dire que les discussions vont être très, 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 très dures et que l'on risquerait d'avoir un nouveau déclash. Et non seulement déclash, puisqu'il y aura plusieurs déçus. Ces déçus vont essayer d'une façon ou d'autre de pouvoir constituer un autre front contre soit ceux qui vont signer à l'issue de ce dialogue. Et donc on aura certainement tous les déçus qui vont encore refaire un nouveau front pour pouvoir, dans la mesure du possible, réintégrer et essayer d'avoir leur part du gâteau. Voilà, c'était le professeur Bob Kabamba. Je rappelle qu'il est professeur de sciences politiques et spécialiste de l'Afrique centrale. Situation très tendue là en RDC, sur laquelle bien sûr on reviendra sur Africa News.